Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR, ça faisait longtemps, et comme là j'ai un petit peu de jamboulement au niveau de mes cours, avec les cours à distance et tout ça qui se remet en place petit à petit, et que je me suis fait un peu plaisir aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo présentation, vu qu'aujourd'hui est sorti le film en DVD, Les Enfants du Temps, Weathering With You, de Makoto Shinkai, je vous en avais parlé dans une vidéo chronique, donc là je vais vous présenter le coffret, parce que comme j'ai découvert tardivement les oeuvres de ce cinéaste et de cette auteur, que j'ai découvert d'ailleurs grâce à mon parti à Monsieur Disgrès, qui te fait un énorme bonjour, qui m'a loué Your Name, et que malheureusement je n'ai pas pu aller voir le cinéma, donc je me suis acheté le DVD que je vous montrerai, vu qu'en fait je vais vous présenter le coffret et toutes les autres oeuvres de Makoto Shinkai, alors je ne sais pas toutes, mais je vous parlerai de ce qui me manque, donc tout d'abord le coffret DVD, alors quand même je n'ai pas pu m'offrir le coffret collector, de Your Name, je me suis dit je vais m'offrir celui des Enfants du Temps, parce que les Enfants du Temps, je suis allé le voir au cinéma, et c'était vraiment un film magnifique, il est tout aussi beau que Your Name, et alors non que c'était un cinéma, parce que sinon je pleurais, donc la couverture du coffret avec un peu de relief, la petite présentation qu'on a au dos, donc Weathering with You, les Enfants du Temps, ah non il y a juste Weathering with You, magnifique plan de la ville, bah d'ailleurs sur mon téléphone, un de mes fonds d'écran, c'est un fonds Weathering with You, donc là voilà, on a un collector's edition, alors est-ce que je vous dis tout ce qu'il y a dedans, ou est-ce que, non, je vais peut-être vous lire la petite présentation du film, Jeune lycéen, Odaka fuit son île pour rejoindre Tokyo, sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine, et trouve un poste dans une revue dédiée au climatant paranormal, un phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de constantes pluies, Odaka est dépêché pour enquêter sur l'existence de prêtres du temps, peu convaincu par cette légende, il change soudainement d'avis lorsqu'il croise la jeune Inna, et ce qui est trop mignon c'est que dedans il y a des petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais des sortes de petits bonhommes, de petits fantômes, et ils ont mis là, c'est trop chou, donc je vais, hop, ouvrir le coma, ouvrir, découvrir le coffret, alors on a, je vous regarde, il y a tout qui est là, donc je pose ça à côté, on va voir là, alors on a un sticker, parce que c'est justement la préparation de ces petits fantômes, très beau stickers, mais ce qui est con c'est que je ne vais pas l'utiliser, je le garde comme ça parce que voilà c'est trop beau, alors le steelbook, magnifique steelbook, donc Blu-ray, je n'ai pas l'habitude des Blu-ray, mais là c'était obligatoire, enfin dans l'édition, il n'y a pas d'édition collector, pas Blu-ray, donc voilà c'est un coffret en métal, il y a 4 CD dedans, on a l'A.B.O. de Radwims, l'A.B.O. de Radwims, parce qu'il y a 2 CD bonus, il y a un DC que bonus, je ne sais pas ce que c'est, il y a un DVD, je ne sais pas ce que c'est, donc il y a le film, je ne sais pas si, voilà, on a 10 images de la ville, ce qui est juste con, c'est qu'il n'y a pas de, vous savez quand on achète un impo musical, il y a le descriptif des musiques, alors il n'y a pas oublié peut-être, mais c'est bon, il y a le CD dans le temps, c'est bon, allez, voilà, et on a la continuité de la ville, voilà, et donc là on a Ina, le ciel, ah bah tiens, je vais vous tout montrer, l'image en entière, voilà, très beau, très beau, j'adore ce coloris, alors, c'est l'affiche du film, il me semble, très belle affiche, aussi je pense que je la garderai, je ne vais pas la pimer, je pensais que c'était un truc, alors, c'est le reste du aspect, alors, des images, et numéroté 822, 820, sur 1750, il n'y a que 1750 coffrets, collecteurs limités, qui sont sortis, j'ai beaucoup cité, je vais vous en dire, je me suis dit, est-ce que je prends le DVD, est-ce que je prends le Blu-ray, et quand j'ai vu qu'il faisait le collecteur, je me suis dit, allez, c'est entre guillemets mon cadeau d'anniversaire, que je me suis dit, voilà, je me suis fait un gros plaisir pour mon anniversaire, d'habitude, je me serais acheté des livres, donc là, on a des images, un petit livre, et alors, cette histoire, il n'y a qu'à l'émoi qui la connaissons, c'est l'histoire du secret du monde, premier poster visuel du ciel, visage, voilà, c'est un truc du steelbook, c'est un truc d'image, visuel du cielport, très épaule, deuxième port, très visuel, alors, contient des visuels avec les interviews des acteurs et des musiciens, interviews de l'équipe, illustration, matériaux de pré-production, Q&A avec le réalisateur, question des fans au réalisateur, manco de Shinkai, ah ouais... Je tombe sur une question, là, justement, et on va en parler tout de suite après, parce que là, c'est la fin du coffret, pourquoi Suga pleure-t-il ? Réponse, j'espère que tu vas lire la version romande des enfants du temps, car j'y évoque davantage la psychologie de Suga Anasumi, comme j'ai plutôt l'âge de Suga, ça m'a fait plaisir de développer sa vie. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer tout le coffret, parce que c'est un truc, j'ai peur de l'ouvrir complètement, en fait. J'ai peur de l'abîmer. Donc on va mettre tout ça, bien au chaud dans le coffret. Bien au chaud. Voilà. Alors, on est déjà à 10 minutes, donc je vous invite à voir ma vidéo chronique, pour avoir mon avis sur le film. Je vais t'abord vous présenter les films que j'ai, et vous parler de ceux qui me manquent. Donc il y en a forcément, c'est le premier film avec lequel j'ai découvert Makoto Shinkai. Alors, Mitsuha, adolescent coincé dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin d'imaginer pouvoir vivre l'aventure urbaine dans la peau de Taki, un jeune dessin vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restaurant italien et ses nombreux amis. À travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsé dans la vie du jeune garçon, au point qu'elle croit vivre la réalité. Tout m'exclu, lorsqu'elle réalise que Taki rêve également d'une fille dans les montagnes, entourée d'une famille traditionnelle, dans la peau d'une jeune fille, une étrange relation s'installe entre les deux corps, qu'ils accaparent mutuellement. Quel mystère se cache derrière ses rêves étranges qu'ils n'étaient destinés que tout oppose et qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Alors, Makoto Shinkai, comment dire, fait passer beaucoup d'émotions dans ses films et les visuels sont très colorés, très puissants. J'adore, c'est ça que j'adore dans ses films. Je pense que oui, New York Name, c'est mon film préféré, mais je pense que si je re-regarde Les Enfants du Temps, ça pourrait bien passer au-dessus. Ensuite, Garden of Words Alors, Takao est un jeune lycéen qui rêve de devenir cordonnier. D'un naturel mélancolique, il va souvent chercher l'inspiration dans un jardin japonais. Il y fait les rencontres d'une mystérieuse femme, Yukino. Bien que plus âgé que lui, Yukino accepte la compagnie de Takao. Ils se retrouvent plusieurs fois dans le même jardin et finissent par faire connaissance. Je vous lirai le... Comment dire ? Le... Résumé du livre, c'est peut-être plus... Pardon. J'avais bien aimé ce film, il faudrait que je le revisionne. Parce qu'en fait, voilà, c'est un moyen métrage, il fait 46 minutes, mais que je vous conseille très très bien aussi. Je remarque aussi que tous les autres films ont été... Ceux-là sont distribués par Kazé. Et ceux-là, je ne sais pas comment ça s'appelle l'air. Animé. Arbaz animé. Olé animé. Ensuite, on a... Pour les films, en tout cas, pour le reste des films, 5 centimètres par seconde. Et... The Voices of a Distance Star. Alors, Voices of a Distance Star. Je ne l'ai pas encore vu, mais 5 centimètres par seconde. Il est très bien. Très beau. Voilà, je vais essayer de vous lire le résumé qu'il y a à l'intérieur. C'est un petit coffret. Tout-à-dire, il y a des... Voilà, il y a un petit écart de feuilles de cerisier. Alors, avant que j'oublie, il me manque les films de Makoto Shinkai. Voyage vers Agartha. Et la tour au-delà des nuages. Il me semble que c'est tout ce qui me manque de lui. Que j'aimerais bien voir. Ah oui, voilà. Donc, un coffret avec 3 CD supplémentaires de films. Avec un petit livret. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. Ah oui. Je l'avais commandé sur Wish. J'ai oublié ça. Personne ne m'a laissé des timbres. Je ne sais pas si c'est des timbres fonctionnels. Je ne pense pas. Mais voilà, je l'ai laissé. C'est mignon. Je ne sais pas si la personne a fait exprès. C'est bon. Je devrais peut-être lui envoyer un message, d'ailleurs. Pour lui demander. Alors, le petit résumé. 5 centimètres par seconde. Takaki et Yagari sont des élèves de primaire. Que leur amour de la lecture a reproché. Mais un jour, la jeune fille déménage. Des amis commencent alors à s'échanger des lettres. Takaki décide alors d'aller rendre visite une dernière fois à son ami un soir d'hiver. Très très beau film qui m'a donné beaucoup d'émotion. Et The Voice of Distance Star, qu'il faut que je regarde. 2046 sur Terre. Mikako et Noboru sont de proches. C'est mis jusqu'à ce que cette dernière parte dans l'espace au sein d'une mission militaire des Nations Unies. Dès lors, ils ne pourront plus communiquer que par e-mail. Mais ceux-ci mettent de plus en plus de temps à parvenir à destination. 5 centimètres par seconde dure 62 minutes. Donc un tout petit peu plus d'une heure. Et The Voice of Distance Star est dure 25 minutes. Il est noté dans ce coffret. Le film 5 centimètres par seconde. Le film, ouais. Le premier court-métrage de Makoto Shinkai. She and Her Cat. J'avais pas vu un livret de 32 pages couleur d'hierage limité. Je suppose que c'est ça. On descend trop tard avec Makoto Shinkai. Ouais. Quand je vous dis que c'est des beaux films, regardez-moi ce décor. Je pense que ça, la petite plaquette, devait être derrière quand la personne a acheté le coffret. Donc voilà. Et donc, ouais. Comme je vous ai dit, mon manque de... Ce qui est bien, c'est que c'est un réalisateur encore vivant qui n'a pas fait trop de films. Donc, j'ai le temps de me mettre à jour. Mais je pense que je ferai la même chose s'il ressort un film. Maintenant, on va passer au... Vas-y, je te remets pas dans le coffret, ça va pas le faire. Ensuite, on va passer au manga. Alors, je sais pas tous les mangas. Donc, il y a tout d'abord le manga. Les enfants du temps, je n'ai pas encore lu. Je n'ai pas trop eu le temps. Donc, c'est les adaptations de ces romans. Je ne sais pas si c'est vraiment adapté aux romans ou aux films. Donc, Scénario Makoto Shinkai, dessin Wataru Kubota. Alors, ça, je ne sais pas s'il y aura deux ou trois tomes. Parce que le tome 2, il est noté à la fin à la fin. Mais c'est sûrement gagné. Il n'y a pas un troisième tome. Donc, je ne sais pas. Il va falloir que je regarde. Ceci est noté fin. Ouais, il est noté fin. La fin du premier tome. Donc, à mon avis, il va y avoir un troisième tome. Je ne sais pas pourquoi ils ont noté ça. Ensuite, 5 cm par seconde. Il me manque le tome 2. Comme vous voyez là. Tome 1 sur 2. Alors, ils se rencontrent pour la première fois à l'école primaire. C'est un bourgeois. Ils se transforment à peu à peu en certitude. De Tokyo à Tochigi et à Tanigashima. C'est à recherche que cette histoire compte. Il est noté. Il est noté. Takao, un jeune lycée qui rêve de devenir cordonnier, s'impose qu'on râle que du vide de sécher le cours des matins de pluie et de s'installer dans un parc pour dessiner des chaussures. Un jour, il rencontre une jeune femme, Yukino. Sans même se donner rendez-vous, il se retrouve toujours au même endroit ou au même moment. Hors du temps et des rouages de la société, les deux êtres se rapprochent et se dévoilent. Mais la saison des pluies court à sa fin et toutes doivent reprendre leur chemin. Voilà, ça c'est un résumé qui est plus prenant. Et donc, voilà, les enfants d'Argarda qui est adapté du voyage vers Argarda. Ça, j'ai pu ici et publié. Je me suis dépêché de l'acheter sur une tête. Alors, Argarda, le monde des profondeurs, Shun et Shin, grandissent dans un paisible village. Mais lorsque son frère décide de faire un voyage sans retour pour le monde d'en haut, la vie de Shun bascule. Envoyant son tour à la surface pour récupérer le cristal de clavis nécessaire à la survie de son peuple, il va commencer une quête qui va le mener jusqu'au plus grand secret d'Argarda. Supervisé par Makoto Shingai, 5 cm par seconde, c'est vrai, c'est le distant star. Les enfants d'Argarda proposent d'étendre l'expérience du film Voyage vers Argarda en revisitant les aventures d'Atsuna sous un angle inédit. Donc voilà, j'ai oublié de préciser, le dessin est de Asaki Hida, d'accord ? Et pour Garden of Words, le dessin est de Midori Motohashi. Et on va passer au roman. Donc, ils sont au nombre de 4. Sachant que celui-là, j'ai qu'à l'air à le trouver, je l'ai trouvé d'occasion, j'ai du pays plein pot, enfin plein pot. Je pense plus cher que... Mais bon, quand on est à mon compte, enfin, je ne suis pas non plus fait, il fait douiller trop. Mais bon, voilà, celui-là est très dur à trouver. Alors, ouais, donc ça, c'est le même résumé que le manga. Je ne l'ai pas encore lu. Le manga, c'est conséquent. Enfin, 300... 370... Je suis prêt. Ensuite, nous avons... Les enfants du temps. J'ai adoré. Il m'a fait revivre le film, en fait, je l'avais commencé. J'ai vu le film, et je l'ai terminé. Très bien, je n'ai jamais été déçu de... Des romans, des éditions Pika. Pika, Pika. Your Name. Enfin, ce n'est pas trop grave. Vraiment bien. Je l'ai vraiment bien aimé aussi. Pour ceux qui m'aiment lire le livre, allez, je ne l'ai plus oublié, le film. C'est tout aussi bien. Et le dernier sorti en date. Cinq centimètres par seconde. Alors. Cinq centimètres par seconde, c'est le vitesse à laquelle tournent les pétales de cerisier. Akari est une fille qui a toujours quelques connaissances insolites à transmettre. Takaki, lui, ne souhaite rien de plus que protéger Akari. Les deux enfants se rencontrent à l'école primaire, où ils deviennent rapidement inséparables. Malheureusement, alors qu'ils s'étaient promis d'intégrer le même collège, les aléas de la vie les séparent. D'abord engagés dans une relation à distance, bien vite, Takaki et Akari voient leurs sentiments, tout comme leur existence évoluée de leur côté. Sans jamais que le souvenir de l'autre ne s'estompe, mais comment envisager sereinement l'avenir quand le passé ne cesse de vous rappeler à lui ? Avant Your Name et Des Enfants du Temps, cinq centimètres par seconde, marquent les prémices de l'oeuvre incontournable du réalisateur Makoto Shinkai. En parallèle du film qui a su conquérir le public, il signe ce roman intimiste, d'une grande sensibilité, qui interroge la solidité d'une relation quand la distance et le temps l'âme est arrivé d'épreuve. Une thématique universelle chère à Makoto Shinkai, qui confirme une nouvelle fois son talent de romancier, parce qu'en plus d'être un excellent cinéaste, un excellent réalisateur, un excellent romancier, fait d'excellents bouquins. Après bon, c'est pas de la... comment dire... C'est pas un classique, forcément. Mais c'est un très bon auteur, franchement. Alors, moi qui sais, j'ai découvert des auteurs étrangers au lieu des auteurs américains, qui sont très bien aussi, mon préféré d'un auteur américain et français, vu qu'une de mes autrices et quelques-uns des auteurs que je suis sont français, j'ai essayé de découvrir des auteurs chinois ou... ou... ou coréens, je pense pas que j'ai des livres coréens, ou... ou japonais. Et j'ai découvert, il y a pas très longtemps, enfin, il y aura peut-être un an, une autreie japonaise, qui fait de très beaux bouquins, je pense que vous en avoir déjà parlé. Si c'est pas le cas, je vous en parlerai. Ita, je crois que c'est Ito Ogawa, qui a fait le restaurant de l'amour retrouvé, le ruban, que j'ai lu. Et elle a aussi fait le jardin arc-en-ciel, que j'aimerais lire, et elle a aussi sorti deux autres romans, que j'aimerais... J'attends qu'ils sortent en poche. La République du bonheur et la papeterie de Tsubaki, il me semble. En tout cas, c'est la papeterie, quelque chose... Il y a d'autres... Ah ben voilà. Il y a juste un restaurant de l'amour retrouvé, c'est avec ça que j'ai découvert. Ito Ogawa. Très bonne autrice. Allez. Allez. Écoutez, c'est pas prévu, mais je vais vous la présenter. Je vais me présenter ses bouquins. Une jeune femme de 25 ans perd la voix à la suite d'un chagrin d'amour, revient malgré elle chez sa mère, vigueur, fantasque, vivant avec un cochon apprivoisé. Elle découvre ses dons insoupçonnés dans l'art de rendre les gens heureux en cuisinant pour eux des plats, méditer et préparer comme une prière. Ringo, cueille des grenades, jugée sur un arbre, visite un champ de navets en fouille sous la neige et invente pour ses convives des plats uniques qui se préparent à ce déguste dans la lenteur en réveillant l'air s'émotion en fouille. Elle est lumineuse et partage ce don à savourer comme la cuisine de la jeune Ringo dans l'épice secrète et l'amour. Très beau livre qui lit « Nourriture ». C'est étrange comme livre parce qu'elle fait passer beaucoup d'émotions par la nourriture. Et franchement, c'est très bien écrit, très touchant. J'ai pleuré. Voilà. Voilà, dans les autres auteurs japonais que j'aimerais bien tester, j'avais commencé un Q84 à Okimou Akami qui est un grand auteur japonais. J'ai plein de livres de lui qu'il faudrait que je dise. Après, il y a aussi des auteurs russes qui font que je commence. J'avais bien aimé Gogol, par exemple, avec le nez. Mais voilà, il faut que... Je m'intéresse beaucoup plus profondément dans les auteurs chinois. dans le fond de ma caisse parce que je vais faire là-bas. Vous voyez, en dessous de mon poster, un peu à côté de mon poster Game of Thrones. Je vais faire un truc spécial aux auteurs étrangers, donc italien, allemand, tout ça. Et aussi dans les auteurs étrangers, japonais, Yasunari Karabata, très grand auteur, les belles, très très bon roman, très bizarre, mais très beau. Mishima aussi que je dois lire qui a fait La Mère de la Fertilité et La Mort en Été, par exemple. Il faut aussi que je lise. Je pense à ça. Il y a aussi des auteurs espagnols. Carlos Ruiz Zafon ou... Oui, Bruno Cervantes. Comment il s'appelle l'autre ? Gabriel Garcia Marquez avec les 100 ans de solitude. Voilà, il faut que je m'intéresse plus aux auteurs étrangers parce que oui, les auteurs américains, anglais, français, sont très bien, mais les auteurs étrangers sont tous les... Italien, Carlo, Colliotti. Je vous remercie le vrai là. Je me suis nique le doigt parce que j'ai une petite peau là, vous savez. Les Aventures de Pinocchio, je ne parle pas moi d'italien, mais le livre m'a tellement plu que je voulais... Par curiosité, je voulais voir ce qu'il y avait, ce que ça donnait en italien. Donc voilà, j'ai acheté une version bilingue dans ma bouquinerie, parce qu'une version bilingue comme ça, ça coûte facilement 10 euros. Donc, je préfère aider les gens en payant un peu moins cher. Donc voilà. Bah écoutez, cette vidéo commence avec moi que je suis un gars et il est fini avec Carlo Colliotti. Les détours improbables. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les films de Makoto Shinkai ou ses romans si vous êtes plus romans ou manga si vous êtes plus manga ce qui est bien avec cet auteur qui fait tout. Non, il ne faut pas encore des livres du cuisine, mais bon, quoi que ce serait bien. Et voilà. Donc voilà, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou plus tard dimanche prochain pour, comment dire, peut-être une chronique ou la lecture, la fin de Cercle des Bois disparus pour en finir avec Kitting et Perry Wild Whitman. Très prochainement, je vous ferai sur moi un petit post, je ne sais pas encore ce que je vais faire pour faire un bouche à oreille avec faux textes. Voilà. J'ai eu l'idée grâce à une abonnée. D'ailleurs, si tu te reconnais, un grand coucou à toi aussi qui m'a envoyé ton texte. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de gros bisous. Au revoir, à la prochaine et à plus. Bye.